Les corps, j'en ai vus, et toutes les histoires qui allaient avec. Les corps vont toujours avec une histoire. Et quand on se moque de quelqu'un de son corps, parce qu'il est trop ceci ou pas, c'est cela, on se moque aussi de son histoire. Les corps, j'ai envie de permettre aux enfants d'être armés intellectuellement avant leur arrivée à l'adolescence sur les réseaux sociaux, notamment sur des réseaux sociaux comme Instagram, où c'est vrai qu'on sélectionne les photos qu'on met, où on peut mettre des filtres, et où du coup l'image du corps est très déformée. Et on le sait, il y a des études qui montrent que dans l'année qui suit l'inscription sur un réseau social comme Instagram, énormément d'enfants, d'adolescents, éprouvent des sentiments de dysmorphophobie, l'adéquation entre ce qu'ils voient dans les miroirs et ce qu'ils sont vraiment. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient lu avant pour être armés ? Alors je les aime un peu tous, parce que quelque part c'est un peu tous mes patients, mes patientes. C'est vrai que quand on est médecin, on voit énormément de gens tous les jours, plus 25 consultations par jour, c'est 25 histoires de vie posées sur mon bureau. Et quand on connaît l'histoire de quelqu'un, quand on connaît l'histoire du corps de quelqu'un, ça devient beaucoup plus compliqué de se moquer de ce corps. On ne se moque pas d'une histoire, qu'on se moque d'un corps. Et de dire quel personnage est mon préféré, je crois que je les aime tous, parce que je suis romancé et que j'aime les histoires. Je suis multi-tâches, j'aime tout citer de l'ordre de l'écriture, j'aime raconter des histoires. Donc pourquoi faire un choix ? Je pense que je vais plutôt m'orienter vers un roman et un futur album jeunesse. Pour des enfants, il y en a plein, mais il y en a un que je recommanderais sans hésiter. Probablement Jonathan Linnickston de Goéland, qui est un roman écrit par Richard Barr, et qui raconte l'histoire d'un petit goéland qui n'arrive pas à voler, qui apprend à voler. Et il m'a vraiment bouleversé ce livre. En roman adulte, c'est pareil, il y en a plein, mais peut-être celui qui m'a le plus emporté et que je relis de temps en temps, c'est le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Sous-titrage Société Radio-Canada